La foire est un lieu de débauche et de luxure. Choqués par cette frénésie sexuelle et surtout outrés de ne pas y participer, nous avons décidé d'enquêter dans les recoins les plus sombres de ce Sodome et Gomorre valaisan. Sexe, scandale, maladie vénérienne, c'est l'enquête de la foire. Mais comment faire pour séduire l'objet de toutes les convoitises ? Nous avons demandé l'avis des plus éminents spécialistes de la séduction des masses, les hommes politiques. Vous avez une bonne technique de drague à la fois ? Alors oui, j'ai une très bonne technique, je dis toujours que je suis un vrai playboy, j'ai la plaie et la boy. Ça marche bien ce gag avec les filles ? Pas toujours, il faut bien le reconnaître. Je n'en sais rien, je ne viens pas trop ici pour draguer, je viens pour des interviews. Mais peut-être que c'est un bon plan les interviews, peut-être que ça ne marche pas mal, je ne sais pas. Pas avec moi, je ne marche pas de ce point-là. La meilleure technique de drague à la foire c'est laquelle ? Tu veux boire un verre ou quoi ? Je ne me permettrais pas de donner des conseils de drague, demander ça peut-être à d'autres. Il y a aussi de jeunes politiciens qui sont encore disponibles et je suis persuadé qu'ils ont des techniques qui sont vraiment au top. Vous pensez à Philippe d'Entermois ? Par exemple, mais posez-lui la question. Quelle est la meilleure technique de drague à la foire ? C'est essayer de rester sobre le plus longtemps possible. Ça marche pour vous ? Ça a eu marché. Rien ne vaut la proximité d'une véritable enquête de terrain. Nous avons décidé d'expérimenter les techniques de séduction les plus pointues. Vous voulez boire un verre ? Oui. La meilleure technique de drague à la foire, Natacha ? C'est un verre de blanc, je pense. Dési ? Le verre de rouge. Est-ce que c'est ça qui a marché entre vous ? Vous avez bu la première fois ? Oui. Est-ce que vous avez un bon conseil drague qui marche pour vous ou qui marche... Bonjour. Une bonne technique de drague à la foire ? Voulez-vous une amine de vétro ? Est-ce que ça, ça marche par exemple ? Voilà, exactement. Alors ça, par exemple, c'est l'exemple qu'il faut faire. La pêche est bonne, c'est ça ? Impeccable ! Vous avez vraiment l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire si vous voulez drague à une fille. Voilà. Vous avez vu ? Ta mère est une voleuse, elle a volé les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Ah, c'est joli ça. Je t'offrirai des perles de pluie venues d'un pays où il ne pleut jamais. Euh... Ça marche pas ? Non, ça marche pas, je préfère que tu m'offres un verre. Non, 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 comme je dis, pas de grande phase, juste de la sincérité. La première fois qu'on s'est vues, on n'a pas parlé grand chose en plus. En plus, ouais. Qu'est-ce qui marche ? Payer des verres, payer des verres, clairement. Ouais, la claméra, ouais. Coup de corne à gauche. Juste ne pas... La conclusion s'impose comme une évidence. L'homme est un être doux et sensible qui cherche l'amour, tandis que la femme est mue par la satisfaction de pulsions sexuelles soudaines et cherche le coup d'un soir. Encore un mystère résolu par les enquêtes de la foire. Santé et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada